Bonjour, pour la première fois, je vais vous présenter mon nouveau livre, mon dernier roman d'amour, d'une façon différente en vous lisant juste un tout petit passage pour ne pas trop vous ennuyer, mais pour vous donner aussi l'envie d'aller un peu plus loin dans la lecture. Donc voilà, je vous lis ce passage. Dès 14h, chaudement habillé et chaussé, nous descendons vers la baie de l'Anceria. La mer est maintenant trop haute, rendant la promenade sur la plage impossible. Aussi j'oblique sur la gauche et précède Vincent sur le chemin du douanier. Vu l'étroitesse du sentier, nous marchons l'un derrière l'autre. À plusieurs reprises, je tente de parler, mais le vent souffle trop fort, les vagues s'écrasent avec violence sur les rochers, dans un bruit assourdissant qui couvre ma voix. Nous marchons d'un bon pas. Je suis gênée par le vent qui plaque mes cheveux sur mon visage et couvre mes yeux. Je m'arrête sur un vaste espace très dégagé, où trône un banc en granit posé l'un face à la mer. Vincent s'approche tout près de moi et remonte le col de son blouson aussi haut qu'il le peut. Je vois qu'il a froid. Ses joues sont rosies par les intempéries, ses yeux en but de larmes que le vent active. Là on s'oxygène au moins, dit-il, en souriant. On va s'asseoir juste un moment ? J'ai mal aux pieds dans ses boîtes. Pas de soucis, les gens commençant à dégager la neige qui recouvre ce vent de fortune. Nous sommes assis l'un à côté de l'autre maintenant. Nos corps se frôlent sans se toucher réellement. Nous contemplons l'océan qui en ce jour rugit, ce montre menaçant, ce gonfle en vagues gigantesques qui nous arrosent de la récule. Il fait frais à s'y ainsi sans bouger. Je commence à frissonner. Aucun mot n'est prononcé depuis que nous sommes là. Nous sommes tous deux plongés dans nos pensées. Vincent se rapproche de moi. Délicatement, il enroule son bras autour de ma taille. Je me sens vacillée. Je tourne mon visage vers lui. L'intensité de son regard me trouble. Je dois lutter contre moi-même pour m'y soustraire. Je sens que je vais craquer et aussi je me lève. Il bondit de son séant et revient vers moi en un instant. Il est là tout proche, en face de moi. Il pose ses mains sur mes bras, s'incline légèrement vers moi, me sonde du regard. Je sens maintenant son souffle sur ma bouche. Tout mon être l'appelle. Je ne veux plus résister. J'ai besoin de lui, même si ce n'est que pour un instant. Ses lèvres s'emparent des miennes, d'abord timides, douces, puis sa bouche s'invite dans la mienne. Sa langue me cherche. Je me sens emportée par une fièvre que j'avais presque oubliée. Je m'abandonne entre ses bras. Je réponds à son baiser avec fougue, avec passion. Je suis incapable de définir qui de lui ou de moi a embrassé l'autre en premier. Dans ce baiser d'abord fébrile, on se cherche, affolé et submergé par ce qui nous arrive. Et ce baiser est le plus beau que je n'ai jamais reçu. À cet instant précis, je n'ai plus l'impression de m'éteindre. Au contraire, je suis bien vivante. Tout ce que je croyais mort au fond de moi n'est qu'en fait qu'à souper. Voilà, c'est juste un petit passage. Et je voulais vous dire pour ceux qui me suivent sur mon blog de poésie sur Borde-Presse, que si vous avez aimé mes poèmes d'amour, je pense que vous aimeriez encore cette histoire d'amour qui est pleine, c'est vrai, de rebondissements et qui pourrait être votre vie. Ou peut-être même, pourquoi pas, celle de quelqu'un que vous connaissez. Mais je pense. Je pense sincèrement que vous aimeriez. Donc, ce livre est maintenant disponible chez thebookedition.com au prix de vente de 10,90 euros. Et il faut savoir que thebookedition.com qui est mon imprimeur peut envoyer les livres dans le monde entier. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, je vous donnerai toutes les coordonnées à la fin. Voilà. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. À bientôt. Sous-titrage ST' 501